Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce 20 juin, marqué par la polémique à la suite des propos tenus par la rectrice d'Académie, Marie Régnier a déclaré dans la NR de vendredi dernier que les résultats éducatifs de la région n'étaient pas si mauvais hors enfants issus de l'immigration. Certains s'indignent de tels propos, la concernée s'explique et indique que ces mots ont été mal compris. La commission locale d'information sur la centrale de Chinon s'est tenue aujourd'hui au conseil général d'Indre-et-Loire. Une réunion obligatoire, mais la première qui intervient en Indre-et-Loire après la catastrophe de Fukushima. Et puis la fête de la musique en avance pour certains. Ce week-end, de nombreuses communes ont organisé en avance donc leur fête de la musique. Et pas seulement des communes, des particuliers également pour des soirées plus ou moins privées. Et pour être complet sur ce sujet, nous vous proposons un programme de votre fête de demain. Rendez-vous à la fin de ce journal. Marie Régnier, la rectrice d'Académie, ne s'attendait pas à une telle polémique lorsqu'elle a répondu aux questions de la Nouvelle République. Vendredi dernier, un article a mis le feu aux poudres. D'un côté, la communauté enseignante, vexée par les critiques émises à son encontre. De l'autre, des personnalités en tout genre, scandalisées par les propos tenus sur les résultats de la région. Les explications, Sébastien Bonger. Une petite phrase peut faire grand bruit. Le recteur d'Académie d'Orléans-Tours, Marie Régnier, l'a appris à ses dépens. Dans cette interview publiée ce week-end dans la Nouvelle République, le recteur réagit aux mauvais chiffres de la région centre en matière d'éducation et d'expliquer que si on enlève des statistiques les enfants issus de l'immigration, les résultats ne sont pas si mauvais. Des propos qui ont interpellé une partie de la classe politique locale et maintenant nationale. C'est vrai qu'on peut attendre aux fonctionnaires plus d'impartialité, mais ce qui est inquiétant c'est qu'elle reprend à son compte des idées qui circulent de plus en plus malheureusement dans la société française et que là, à partir de son autorité, c'est là que c'est gênant, elle crée un amalgame entre enfants démigrés et, j'allais dire, difficultés de notre système scolaire. Alors j'ai l'impression qu'on lance un peu cette idée-là pour éviter les vraies questions. Face à cette polémique, Marie Régnier dénonce une désinformation partielle de ses propos. Je pense que ce que je n'ai pas été comprise du tout, et je m'excuse auprès évidemment des personnes que j'ai pu heurter, parce que les propos qui ont été rapportés dans le journal ont été complètement sortis du contexte, c'est le plan d'action académique que j'ai présenté. Et ce plan d'action académique, il se bat, il combat l'illettrisme, il se bat pour l'égalité des chances. Et c'est ce cadre-là qu'il faut souligner. Côté syndicat d'enseignants, la phrase a également choqué. Mais ce sont surtout les propos du recteur dénonçant l'immobilisme du corps enseignant qui interpellent. Ces propos, moi, je les interprète comme une méconnaissance du terrain. C'est-à-dire que les enseignants, depuis plusieurs années, doivent faire face à une succession de réformes, de projets, de coupes budgétaires catastrophiques, de suppression de postes, malgré la belle communication du ministère. Ils font honnêtement non seulement ce qu'ils peuvent, mais plus que nécessaire. Pour rappel, en France, la loi interdit toute statistique ethnique. Et pour compléter ce sujet, Marie-Régnier a voulu indiquer également qu'elle était elle-même issue de l'immigration. Des actes de vandalisme ont été commis ce week-end à l'école primaire Anatole France à Tours. La découverte a été faite ce matin. Un frigidaire a été vidé et ses produits étalés dans toute la cantine. À l'étage, dans une salle de classe, des tubes de gouache ont été vidés sur le tableau et sur les tables. Mais il n'y a pas de casse. Il n'y aurait par ailleurs aucune trace d'effraction, ce qui laisse penser qu'une porte ou une fenêtre soit restée ouverte. C'est une obligation tenir une commission locale d'information sur les centrales nucléaires. Celle qui concerne la centrale de Chinon s'est tenue aujourd'hui au Conseil général d'Indre-et-Loire, trois mois après la catastrophe de Fukushima. L'audit demandé par le Premier ministre y a été présenté. Au Conseil général, cet après-midi, les questions se succèdent. Fukushima est dans tous les esprits. A l'ordre du jour de la commission, la transparence, l'échange d'informations sur le nucléaire, en clair, adopter une nouvelle stratégie de communication, devenue indispensable. Je crois que la culture du secret, l'opacité qui a pu, pendant une période, entourer tout ce qui se passait dans les centrales en général, et celles de Chinon comme les autres, tout cela n'a plus lieu d'être. Fukushima, en tout cas, doit nous servir de leçon sur ce point. On sait que si l'on ne prend pas dès maintenant des décisions, si l'on ne s'engage pas dans des investissements pour tester d'autres filières que la filière nucléaire, dans 20 ans, on nous dira, mais il est impossible de faire autre chose. Aujourd'hui, 80% d'approvisionnement provient du nucléaire. La centrale de Chinon a aussi connu de nombreux incidents, des incidents dans lesquels les sous-traitants sont les premiers à être touchés. La CGT réclame depuis longtemps que ces salariés aient un statut qui les protège socialement et qui y reconnaissent leur exposition au danger. Aujourd'hui, 80% de la dosimétrie qui est prise dans les centrales nucléaires est prise par des salariés sous-traitants, et dont leurs conventions collectives ou les différentes conventions collectives qu'ils ont ne reconnaissent absolument pas l'exposition qu'ils ont. Un combat de longue haleine pour les syndicats. Le 30 juin prochain, la centrale de Chinon sera la première à réaliser un exercice d'urgence nucléaire après le drame de Fukushima. L'objectif, si ce n'est de rassurer les populations environnantes, est aussi de communiquer avec elles sur les précautions à prendre dans le cas d'un incident nucléaire. C'est près de 200 personnes qui vont être déployées. Essentiellement au niveau de la conception et de la réflexion des postes de commandement, puisqu'on ne jouera pas d'évacuation de population ni de chaînes de décontamination qui sont des sujets qui ont déjà été validés lors d'un précédent exercice en 2006. Aujourd'hui, les enjeux se concentrent sur les énergies renouvelables, des pistes alternatives qu'il faudra emprunter. Rappelons que 6 Français sur 10 souhaitent une sortie progressive du nucléaire. Le Conseil Général retombe dans sa torpeur d'antan et dans sa somnolence. Ses mots sont signés Claude Roirond. L'ancienne présidente du Conseil Général sort de son silence et fait sa rentrée politique ce mois-ci. Elle a accordé en exclusivité une interview à nos confrères de la Nouvelle République. Interview que vous retrouverez demain dans la NR. Claude Roirond sera également notre invité demain soir. Le chantier situé à Chambray-les-Tours sur l'ancien supermarché Rally le long de la 10 entre dans sa phase d'expansion. La première pierre du projet a été posée ce matin en présence de Christian Gattard, le maire de Chambray. Le projet prévoit la construction à terme de 400 logements, dont 40% en logements sociaux, ce qui permettra à la commune d'atteindre les 17 à 18% de logements sociaux. C'est encore en dessous des 20% légaux. On écoute le maire de Chambray. C'est difficile de se loger à cause de la cherté, du coût des terrains et du coût des maisons. Parce que nous sommes dans la première couronne de l'agglomération qui est très sollicitée. Donc du coup, les classes moyennes sont obligées d'aller habiter beaucoup plus loin, de s'éloigner de leur lieu de travail, de faire beaucoup de déplacements. Et c'est ce que nous voulons régler comme problème. Alors on va le régler en partie, mais on va permettre à 167 foyers, qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à venir habiter à Chambray, parce qu'on a une liste d'attente de 400 demandes en matière de logements sociaux. Propos recueillis par Julien Bernier. La foire à la chasse a refermé ses portes à Chambord. Le domaine a accueilli pendant trois jours le Game Fair, un rendez-vous consacré aux amateurs de chasse. Des chiens, des corps de chasse, voilà pour le traditionnel. Mais il y a aussi les dernières innovations. Sur place, Julien Gauthier. Est-ce que François 1er aurait pu s'imaginer que son domaine de chasse allait se transformer en monumental foire une fois par an ? Ça fait 30 ans que ça dure, près de 60 000 visiteurs viennent chaque année y célébrer leur passion. Plus de 300 exposants sont présents avec parfois de belles rencontres, comme celles de Michel Flèche et ses faucons. Notre association est maintenant classée à l'UNESCO, Patrimoine de l'Humanité, donc c'est quand même pas mal, parce qu'on se donne beaucoup de mal pour élever nos faucons, pour les utiliser pour la chasse. On est une poignée de passionnés en France. Bien sûr, l'animal indispensable reste le chien. Ils étaient près de 5 000 présents avec leur village dédié, leur arène, leur concours, leurs admirateurs, leur cage. Et n'allaient pas croire que leur race suffit à en faire de bons chasseurs. Oui, bien sûr, quelles que soient les origines génétiques de toutes les races, il faut pratiquer, il faut une éducation, un dressage adapté à chaque activité. Que ce soit pour le dressage de la raie, le rapport à l'eau, pour que ce soit la recherche au sang, même la quête au gros gibier, chaque activité doit être développée. Et puisque le chien est le meilleur ami du chasseur, voici une petite innovation. Le gilet en kevlar pour chien, pour le protéger des dents du sanglier, et le collier GPS pour le retrouver où qu'il soit. Pas très tradition tout ça. L'intérêt, il n'est pas de créer un Robocop canin, mais de protéger l'animal qui nous fait plaisir durant les parties de chasse. L'objectif, il est surtout là. Ne reste plus qu'à convaincre leur maître chasseur d'adopter le même code vestimentaire pour régayer les dimanches en forêt. En bref, Éric Thomas n'aura pas réalisé le pari de prendre la présidence de la FFF, la Fédération Française de Football. Samedi, il est arrivé bon dernier. Il n'a recueilli que 0,19% des suffrages, contrairement à ce qu'il pouvait penser. C'est Noël Legrette qui devient le nouveau président de la FFF, avec 54% des voix reléguant à la deuxième place le sortant Fernand Duchossois. Demain soir, 21 juin Oblige, les rues vont résonner aux sons des fanfares, des groupes de rock amateurs ou encore des sons électro. Mais certains n'ont pas attendu le jour de la fête de la musique pour fêter la musique. C'était le cas des communes comme Mont-Richard ou Angers dans le Loir-et-Cher, mais aussi de particuliers à Tours qui, chaque année, organisent des fêtes quasi privées. Julien Gauthier. À la question pourquoi attendre l'été pour fêter la musique, Fabien et Cathaline ont décidé de créer l'événement, en organisant chez eux une fête à leur manière. Les artistes sont des amis ou des amis d'amis. Pareil pour le public, bref, une fête de la musique choisie. On a fait tellement de fêtes de la musique en ville, qui ne nous plaisaient plus du tout parce qu'il y avait trop de monde, tu ne profites plus vraiment de la musique, tu as juste bousculé dans une foule. On s'était dit cette année, cette année-là en plus, c'est au même dimanche, donc on s'était dit, on le fait chez nous, on invite des gens, on met la musique et tout, et ça s'est très très bien passé, on a mis énormément au monde. Depuis trois ans, ils sont ainsi entre 50 et 70 à se retrouver dans leur jardin pour une fête pas comme les autres. Tu m'avais dit que nous irions ensemble, bâtifoler sur les nuages. Il faut dire que malgré la musique de 14h à 2h du matin, les voisins sont compréhensifs, certains franchissent même parfois le portail pour jeter un oeil et une oreille. Bon salut, on va faire un peu de bruit. Et enfin, du côté des artistes, la formule fait l'unanimité. On retrouve le côté bon enfant, c'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus vraiment dans le professionnalisme parce que je considère que la fête de la musique, c'était fait pour les amateurs de toute façon. Maintenant, je trouve qu'il y a un peu trop de professionnels qui squattent, qui font du cachet, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, il y a ce côté amateur que j'aime bien retrouver. Donc là, quand c'est champêtre et tout ça, ça rentre dans le caractère de la fête de la musique pour moi. Et pour savoir où vous rendre demain soir, 21 juin, regardez plutôt cet agenda spécial fait de la musique, préparé par Géraldine Cornet-Laveau. Cette année, la fête de la musique fête ses 30 ans. Dans nos départements, toutes les villes seront envahies de musique demain. Petit tour des différentes manifestations. Tout d'abord à Tours à la Guinguette, dès 17h, adultes et enfants pourront s'initier au gospel. À 20h, ils pourront écouter des concerts de professionnels. Pour une soirée interculturelle, rendez-vous place Saint-Paul, au programme 11 concerts, en passant du hip-hop au flamenco. L'artiste Réna Saba clôturera la soirée. Soirée plus intimiste au Théâtre Carré d'Avinson, il faudra penser à réserver pour assister aux concerts de l'ensemble guitare de Touraine. À jouer les tours, on voit les choses en grand. Avec 4 scènes au Parc de l'Arabière, il y aura entre autres un groupe de danse animé par Abder Zakouni. Depuis 5 ans, Loche ne fêtait plus l'événement, mais cette année s'est décidé, les rues piétonnes vont bouger avec 12 groupes, dont Parole de Swing, un trio qui reprend des classiques avec des airs de jazz manouche. Pour les amateurs de corps de chasse, la soirée se passe à Chinon. Toutes les places de la ville seront remplies de musiciens de 19h jusqu'à 23h. À Blois, il y a le choix entre des orchestres symphoniques au château ou une ambiance survoltée place Godet avec The Finkelkrost. Enfin, à Chambord, le château accueillera 13 groupes qui se produiront dans le parc, différents styles musicaux, du rock au jazz, à apprécier dans un cadre idyllique. Bonne fête de la musique à tous ! Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, l'invité de la rédaction est une femme. Il s'agit de Florence Freyneau qui s'occupe du développement durable à Tour Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada